Tentative de déstabilisation du Burkina Faso, le ministre de la Sécurité promettait des éléments de preuve. Nous vous livrons les premiers éléments ce soir. Il s'agit d'un témoignage du commandant Ahmed Kinda, ex-commandant des forces spéciales et un des acteurs clés du vaste complot qui impliquait plusieurs fils du pays. Il donne des précisions sur les conditions de son arrestation, les armes demandées, les fonds reçus et les mercenaires qui devraient intervenir dans la funeste entreprise. Nous l'écoutons. Je suis le commandant Kinda Red, ex-commandant des forces spéciales. Salli. 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 Ahmed. Salli. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'a accompagné pour vous montrer où se trouvent les zones et le matériel. Effectivement, on a bougé un matin. En tout cas, quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un mignon quand ils sont venus chercher. Arrivé à Yendi, Ousmane dit que son genet s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi en avant pratiquement 24, jusqu'au terminus du bus, Madame Ville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Arrivé là-bas, le petit-là a mis des appels et il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes mais bon. Dès qu'on a quitté Madame Ville, on a franchi le fleuve. On a pris un car mis à le transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés et j'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niemé, où des gueules ont été interpellées par la police pour de, comment dire ça, pour de contrôler, pour de contrôler. Et que s'il n'y a rien contre eux, on va les relâcher avec le prochain caractère. Donc, quand je suis arrivé à la gare de Misa-Transport, j'ai fait le compte-rendu au premier d'Amibas, le compte-rendu au premier au bas, et le compte-rendu au Cébune, Bari Bouakar, Bari Aboulaï, tant que moi. Donc, quand j'ai fait le compte-rendu, j'ai dit « Ok, tu t'attends un peu, mais pas avec le projet de NECA, on va les relâcher et on va venir ». Le temps jusqu'au dernier car c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte-rendu à Bari Aboulaï, je lui ai dit « Ah, tu t'attends qu'à l'église, c'est LAS ». Et évidemment, il m'est comme ça, ok, je le souviens. Il est là. Il est mis sur une ville que je le vois pour le premier enfant. Donc, je ne sais pas comment je dirais. Il dit « Ok, il y a une de ses amis qui va m'appeler ». Effectivement, il y a une de ses amis qui m'a appelé. Un certain Serge Mathieu, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une vache. Bari Aboulaï, c'est un journaliste. L'armement et les hommes, c'est initialement lui. Jusmane qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tous les nécessaires. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Bari Aboulaï. Ce sont des centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie. Ainsi, celui-là, j'ai demandé 10 pkms, 10 LPG-7, 4 moitié. Initialement, Bari a remis 10 millions de dollars d'houssmanes. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris, parce qu'après Ousmane a fait comprendre qu'au regard des risques en boulot, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Dari Aboulaï a remis qu'à 80 millions d'euros en ce moment. Donc, dès lors que les jeunes d'armes auraient indiqué où se trouvent les zones de matériel et les nécessaires, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation, et j'avais quatre tueurayats entièrement, et j'allais se mettre en froid.